bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on est mardi il est 20 heures passé je sais pas combien de minutes parce que en fait j'ai l'heure sur mon téléphone avec lequel je film donc je ne peux pas vérifier excusez moi je reçois un sms en même temps on est en train de s'organiser avec mélissa demain elle m'emmène faire des courses donc on s'organise tout ça là il est 20h je dirais 20h15 et on va partir au parc en fait parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas beaucoup sorti il faisait chaud et demain après midi on y va au parc faire un goûter avec les copains donc j'espère qu'il va pas faire trop chaud on va aller s'installer dans la forêt ce sera beaucoup mieux parce que ils annoncentissent quand même marceau à deux copains qui viennent à donc une copine et comme deux copains ma copine devait venir mais a priori elle ne viendra pas parce que elle trouve qu'il fait trop chaud et ben j'espère qu'on aura un minimum d'ombre pas forcément fraîcheur je doute de ça mais en tout cas il y aura un minimum d'ombre donc on verra demain comment ça va se passer donc là on va partir au parc je m'attendais que marceau termine de débarrasser la table puisqu'il a mis trois pommes à manger son dessert en fait il a mis il a voulu prendre un yaourt 0% comme moi et il a voulu mettre de la stevia comme moi sauf qu'en fait il en a mis trois tonnes et que ben forcément la stevia ça a du goût même si ça ne contient pas de sucre ça a du goût quand même et quand on en met trop ben effectivement ça change le niveau du yaourt quoi j'en sais bien vous l'avez perdu tu mets d'autres chaussures donc ben du coup il a mis trois heures à le manger parce qu'il n'était pas bon voilà alors je vais quand même prendre mes lunettes de soleil parce qu'il a beau être plus de 20 heures il fait encore très soleil dehors j'espère qu'on va pas avoir trop chaud parce que le principe de sortir à cette heure ci c'était vraiment que ça se soit rafraîchi un peu mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce matin on a été acheter du fil pour le coup bordure parce que à un moment va quand même falloir s'en occuper voyez vous donc c'est c'est une un des services que je demande aux enfants donc là j'ai racheté le fil faut éteindre les lumières là-haut je sais s'il ya des lumières ou les volets et sont ouvertes donc ça y est les enfants ont atteint tous les deux leurs 500 points ils ont tous les deux récupérer leur portable elsa est partie en camp ce matin elle avait fait un camp de jeunes filles déjà au mois de juillet et là c'est un camp de jeunes filles et garçons ils sont pas très loin de chauvet il me semble ils sont en vendée je crois normalement il n'y a pas de raison que ça se passe mal elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que elle n'est pas avec ses copines elle est avec personne qu'elle connaît donc elle a un petit peu les boules parce que sa copine de l'habitude elle l'ignore un petit peu donc elle est un petit peu dégoûté donc moi je lui dis pas de pas se laisser gâcher sa semaine à cause de ça et on verra quand elle rentrera dimanche on va partir au parc et puis on vous reprendra demain bon on vous reprend mais mercredi il est 15 heures 10 je dirais et nous sommes partis pour aller au parc avec toute notre supervision j'ai six bouteilles dans mon sac à dos à dans moi j'ai six bouteilles de jus à dans trois bouteilles d'eau marceau deux bouteilles d'eau et puis comme il porte le gros sac qui est bien lourd et ce qu'on a pris quand même beaucoup de gâteaux de bonbons etc et on va faire ce fameux goûter d'adieu que les enfants m'avaient tant demandé elle n'est pas là puisqu'elle est partie au camp j'en parlais hier donc elle a elle a enfin j'ai proposé à sa copine charlotte de venir passer quelques jours avec elle à la maison la semaine alors pas la semaine prochaine parce que les enfants sont chez leur papa la semaine suivante aussi mais la dernière semaine avant le déménagement je lui ai proposé qu'elle vienne passer un ou deux jours à la maison avec elsa pour qu'elle puisse elle aussi se dire au revoir puisque elle avait espoir de se revoir vu qu'elle a resté sur le chalet mais vu que maintenant elle a décidé de partir avec nous du coup c'est plus d'actualité de pouvoir se revoir sur chalet donc je leur ai proposé cette option donc charlotte doit voir avec ses parents et me tenir au courant ça n'était pas sûr que ce soit possible donc on verra j'espère quand même pour elsa qu'elle pourra dire au revoir à ses copines mais en tout cas les gars eux vont dire au revoir à leur copain c'est complètement fou d'aller faire un goûter pique-nique par 36 degrés il fait là au moment où je vous parle du coup je me suis mise en short les gars sont en short aussi et on part en parc tout simplement on va s'installer dans la forêt pour qu'il fasse moins chaud et enfin il ne fera pas moins chaud je pense que la chaleur sera quand même un peu cramé en fait voilà donc c'est parti on va s'installer dans le parc et si je pense à filmer je vous montrerai un peu je suis dégoûté j'ai déchiré ma robe je vais attendre j'ai dû faire un petit point là ah oui je veux dire donc du coup effectivement adam a préparé des raviolis donc les gars vont manger ça moi je vais manger des tomates une salade de tomates avec du blanc de poulet mon oncle il s'enlevé ouais c'est mon oncle de là je vais pas le montrer mais c'est mon majeur je vais le recoller après dans l'autre sens il est plus bon voilà donc je vais le recoller après j'ai eu peur parce que tout à l'heure j'essayais de rallumer mon ordinateur et impossible de le rallumer j'ai claqué mes mains sur le clavier et il s'est rallumé tout seul alors que j'avais dû appuyer cinq fois sur le bouton d'allumage enfin le bouton d'allumage et ça n'avait pas fonctionné quoi ah oui quand même j'ai cru qu'il était mort et il y en a une de ces coupes de cheveux j'avais eu une idée de nous coiffer avec votre petit personnage en fait ça aurait été une bonne idée de te coiffer avec une brosse surtout le sel oh non j'aurais dû me coiffer plus tôt au moins comme ça j'aurais pu avoir au moins comme ça j'aurais pu me coiffer avec les cheveux mouillés ce serait plus pratique c'était un peu le principe ouais avec les cheveux mouillés et une brosse et ça aurait été top ouais j'ai reçu tiens donne moi mon mon cahier ouais mon agenda j'ai reçu mon agenda alors je me suis acheté le mémoniac tous les ans vous le savez tous les ans tous les ans pardon j'achète un agenda là on arrive à la rentrée donc c'est bientôt le moment j'ai acheté celui-ci pour qui le mémoniac l'agenda familial en fait mais pour maman solo il n'a pas grande différence avec les autres juste que celui-ci il avait des pages budget et donc moi ça m'intéressait d'avoir des pages budget d'autant que j'ai oui on arrive j'ai en fait souscrit à une application alors pas par hasard Marceau tu peux arrêter de faire du bruit qu'on m'entende s'il te plaît à souscrit d'autant que j'ai souscrit à une application alors pas par hasard c'est pas la première fois que j'en parle de deux sœurs à ma jambin chute non pas moi je mange pas de ça oui et en fait jusque là j'utilisais leur tableau de compte j'utilisais leur méthode budget j'utilisais leur challenge économie etc et là ça y est leur application mobile est sortie donc du coup je l'ai téléchargée donc là j'ai 15 jours gratuits et ensuite je crois que c'est 4,90€ par mois il me semble et franchement je pense que je vais la prendre parce qu'elle est vraiment chouette à l'utilisation elle est vraiment chouette qui je me dis pour 4,90€ par mois j'ai pas de raison de m'en priver tout simplement donc voilà du coup l'agenda après il vient surtout pour compléter l'organisation parce que avec ma reprise de formation à la rentrée je pense que sinon je vais c'est bien mon coeur la lumière du ciel orange pour le coucher du soleil à chaque fois ça fait comme ça d'accord donc ouais j'ai pris cet agenda je le trouve très sympa à l'intérieur il y a des pages spéciales pour les enfants les amis des enfants les écoles des enfants les emplois du temps des enfants il y a tout en fait pour gérer l'organisation familiale c'est chouette il y a des listes de courses des to do list il y a tout il y a vraiment tout donc pour moi c'est très bien surtout là bon là je prépare le déménagement mais l'agenda il commence que 1er septembre demain je dois téléphoner à la mairie pour savoir si elle a un petit peu plus d'informations sur les dates de disponibilité des logements si ce sera septembre ou plutôt octobre et demain je reçois aussi pour la première fois une box HelloFresh je l'ai commandé pour 5 repas donc en fait j'ai testé il y a 2 semaines je pense avec ma copine Emeline une box kit enfin c'était pas une box complète mais un repas kitok parce qu'elle elle avait commandé kitok et elle m'avait dit que elle avait commandé kitok parce qu'elle avait eu à ce moment là un bon de réduction sur ce site mais que en temps normal elle commandait HelloFresh c'est ça ce groupe et en fait j'ai reçu avec les fournitures d'école d'Elsa cette carte 90 euros de réduction sur un panier HelloFresh comment t'as fait ? ben je l'ai eu en cadeau sauf que en fait sur la première commande je sais pas pourquoi j'ai pas réussi donc j'ai pas vu en fait au moment du paiement j'ai pas vu que je pouvais mettre un code promo du coup j'ai oublié de le mettre donc c'est pas grave comme ça je vais tester et si ça me plait ben la prochaine fois j'en commanderai une plus grosse et du coup je désirais les 90 euros parce que là de toute façon j'ai commandé 5 repas j'en avais non 7 repas non 6 5 ou 6 non 7 repas ou 6 oui 6 ou 5 je sais plus au début j'en avais pris 5 et ça me disait que je pouvais en prendre jusqu'à 7 et il me semble que j'en avais rajouté 2 bon 6 je crois que c'est 6 et j'en ai eu pour 84 euros non non allez-y mangez moi je mange pas tout à l'heure non les gars moi j'en ai eu pour 84 euros c'est chouette c'est très bien parce qu'en plus c'est des recettes équilibrées c'est des recettes que je vais pouvoir manger avec les enfants parce que je pense que c'est des plats qui vont potentiellement leur plaire évidemment ça va être des plats à base de légumes mais des légumes qu'ils vont manger en fait donc je pense que ça ira donc là on va passer à table et donc du coup demain je recevrai cette box demain nous faisons des cartons demain soir nous avons les soeurs missionnaires à manger maman quand j'ai fermé mes trucs Lego j'ai fait la moitié j'ai fait la moitié c'est bien aujourd'hui comme je le disais tout à l'heure les enfants ont eu des cadeaux par leurs copains et en fait Adam il a eu une boîte de Lego Minecraft oui c'est super sympa parce que ben voilà c'était pas un goûter d'anniversaire c'était pas et bon c'était un petit cadeau de départ donc c'est super gentil comme il a eu un album Naruto Shippuden Naruto Shippuden avec des cartes des cartes et des autocollants donc c'est des recettes il y a Marsau qui est déçu de ne pas avoir eu de cadeaux mais comme je lui ai expliqué à la base on n'avait pas invité les gens pour avoir des cadeaux le principal c'était que tu passes du temps avec eux avant qu'on parte mais ça ça peut être un cadeau aussi c'était ça le plus important c'était ça ton cadeau c'était d'avoir tes copains pour l'après-midi eux ils ont eu deux cadeaux c'était un beau cadeau oui mais on s'en fiche les cadeaux matériels c'est pas ce qui compte le plus maman ce qui était le plus important là c'était que tu puisses avoir j'arrive je vais faire la prière avec vous je peux la faire ? tu ne l'as pas faite ? c'est pas tu l'as faite ce midi ? non si 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 c'était lui qui l'avait faite en ce midi c'est toujours limite une bagarre pour faire la prière non c'était toi ce midi c'est ce qui me semble oui j'arrive donc je vais aller manger avec les enfants je vais faire la prière avec eux et puis du coup on se retrouvera demain comme je le disais il n'y a pas énormément de choses intéressantes en ce moment parce que en fait demain ça va être carton donc je vous montrerai un petit peu parce qu'on a pas mal avancé dans la chambre des garçons il faut que je répare la commode d'Elsa aussi et puis une fois qu'elle sera réparée ce sera rassurant pour elle et ce matin je lui ai trouvé parce qu'avant Elsa elle avait deux bureaux dans sa chambre elle avait le bureau qu'elle a encore en ce moment et elle avait un autre bureau tout blanc ancien mais qui avait pas de porte de rangement etc donc c'était moins pratique mais du coup elle s'en servait comme coiffeuse parce que je ne trouvais pas de coiffeuse à lui mettre dans sa chambre et en fait ce matin j'ai trouvé ça alors je vais essayer de la tourner parce que du coup la photo elle est dans l'exence ça sera plus facile de vous montrer avec comme ça je lui ai trouvé cette coiffeuse donc elle est pas très grande mais elle sera suffisante pour elle pour faire sa petite beauté du matin après voilà Elsa c'est une ado on est pas sur une adulte qui va se maquiller tous les jours ou quoi que ce soit donc je pense que pour son utilité à elle pour son utilité à elle ce sera suffisant je pense donc j'espère que ça lui fera plaisir voilà je l'ai payé 60 59 euros chez Leclerc donc franchement ça vaut le coup du coup on va manger et puis je reprends demain bon je vous reprends les amis on est je sais même plus quel jour on est on est jeudi on est jeudi je vais ouvrir un peu dans la chambre d'Alsa parce que dehors il n'y a pas de soleil donc on profite pour faire rentrer un peu d'air l'air est en frais le soleil arrive quand même le soleil arrive bon je vais ouvrir quand même un petit peu pas trop longtemps en bas c'est ouvert et franchement il y a de l'air frais qui rentre donc ça fait du bien je viens d'avoir au téléphone mon centre de formation qui me confirme que je ne suis pas obligée de faire la période d'immersion que me demande le pôle emploi donc ça me rassure parce qu'avec le déménagement j'avoue que même si j'avais très envie de la faire pour voir un peu plus honnêtement là je voulais voir le métier en fait mais j'en avais pas vraiment le temps à cette période même donc ça me rassure de me dire que je vais pas être obligée en plus même financièrement de retourner sur Paris parce que le billet de train etc c'est quand même voilà donc c'est plutôt bien je suis rassurée donc là les garçons regardent la télé bien sûr il y a un bordel monstrueux dans la maison je viens de recevoir mon colis HelloFresh du coup j'ai été interrompu pendant bien 30 minutes là pour pouvoir gérer ça donc là je vais reprendre le tri de ma commande HelloFresh c'est la première fois que je commande chez HelloFresh donc baissez le son s'il vous plaît c'est la première fois que je commande chez HelloFresh et j'avoue que les produits ont l'air plutôt frais et c'est plutôt ça donne envie on va dire voilà j'ai des petits sachets qui sont prêts comme ça donc je veux juste vérifier que tout est bien friée par recette parce que je ne suis pas sûre que ce soit le cas donc je m'apprête à faire ça là tout de suite bon je vous reprends je ne sais même pas quelle heure il est je pense qu'il peut être midi passé il est même midi et demi et en fait ça y est j'ai fini de ranger mes colis HelloFresh je vais vous montrer un petit peu finalement c'est plutôt pas mal organisé parce que voilà moi dans mon colis c'était pas hyper bien organisé parce que en fait comme on est une famille nombreuse on est cinq et donc ok je viens de me rendre compte que j'ai débranché mon frigo sans même m'en rendre compte donc comme on est cinq ça fait beaucoup d'ingrédients par recette et donc ils avaient fait deux sachets par recette en fait et donc tiens puisque tu as deux mains avant s'il te plaît est-ce que tu peux rebrancher le frigo s'il te plaît et du coup j'ai tout remis en un seul sachet mais par contre c'est pas mal parce que les sachets sont numérotés alors les recettes ne sont pas numérotés mais les sachets le sont donc du coup moi j'ai reporté si je vous montre par exemple là j'ai une recette j'ai reporté si vous voyez bien ici j'ai reporté le numéro 33 et du coup je vais dans mon frigo et je cherche le numéro 33 c'est celui-là et bien j'aurais plus qu'à prendre ce colis et tout est dedans pour faire ma recette donc c'est vraiment trop top du coup je vais en faire un ce soir je vais faire alors où est-ce qu'il y a la recette par contre je suis dégoûtée comme fille très réfléchie que je suis j'ai pas du tout pensé que j'étais en panne de four et j'ai commandé de quoi faire des nans pizza voilà ce soir je vais faire ça crevettes sautées au miel et gingembre avec du riz donc on va manger ça et je devais faire un tiramisu aux fruits rouges que je n'ai pas fait ce matin puisque du coup j'ai eu cet appel de mon conseiller de formation donc tout ça c'est réglé et bien les amis on se retrouve samedi on est samedi et il est déjà 11 heures parce qu'on s'est levé tard en fait avec les enfants je me suis levée à 10 heures donc le temps de prendre le petit déj de démarrer la journée tranquillement avec les enfants et maintenant je vais m'attaquer à ça alors c'est pas forcément du bordel on se le dise il y a des piles de vêtements il y a des cartons qui ont été commencés donc il faut que je ramasse le bordel parce qu'il y en a quand même un petit peu dedans mais il n'y a pas que ça donc c'est déjà rassurant et le reste en fait ça va être à mettre en carton et du coup je venais en fait pour réparer cette commode puisque en fait je l'avais prêtée à Elsa c'est l'ancienne commode de ma chambre je l'ai prêtée à Elsa et en fait elle l'a cassée donc je vais réparer les tiroirs qui sont cassés juste avant je vais me brosser les dents et c'est pour ça que je venais dans la salle de bain mais ensuite directement j'attaque la chambre des gars parce qu'il y a urgence et voilà je vais partager un petit peu l'avant après bon les dents sont brossés je me suis attaché les cheveux je suis en short aujourd'hui comme ça je fais je suis à l'aise en fait pour faire ce que j'ai à faire je vais commencer par ramasser tout ce qui traîne aux enfants je vais tout mettre je pense dans un carton donc ils vont venir ensuite ranger eux-mêmes et puis moi je vais ranger tout ce qui me concerne c'est-à-dire j'avais des tissus qui étaient là dans une caisse je ne sais pas pourquoi la caisse n'est plus là mais il y a les tissus par terre il y a pas mal de vêtements des enfants aussi qui sont soit à mettre de côté soit à mettre aux salles des chaussures, une caisse de chaussures aussi que j'avais ils ont tout dispersé dans la chambre, c'est génial c'est de ma faute, j'avais qu'à ranger et puis je dois remettre les draps dans les lits aussi et puis refaire une housse compactable il faut que je fasse du tri dans les draps en fait j'ai tout sorti les draps des cartons qui sont là donc il faut que je les trie pour voir ceux que je garde et ceux que je ne garde pas et ensuite je les mettrai dans une housse compactable pour les transporter dans le déménagement voilà donc c'est parti bon bah il est 18h30 donc on s'arrête c'est décidé donc on a vidé tout la colonne de cour de caume ça c'est le carton des doudous ça c'est des cartons qu'on avait fait la dernière fois on a vidé autant qu'on pouvait le meuble ça ce sera encore à faire après ça c'est un carton qu'on va bientôt pouvoir fermer c'était la déco mais du coup tout ne rentre pas dedans il va falloir d'ailleurs qu'on trouve une boîte pour ranger toutes les petites pièces qui sont collées sur le tableau pour pouvoir justement déménager le tableau les tiroirs de la commode sont en cours de réparation puisqu'ils sont collés maintenant j'attends que ça sèche il faut que je trouve une solution pour mon sapin parce que en fait je ne sais pas comment le ranger et puis voilà sinon tout le reste ça se met en carton progressivement alors je pense qu'il y a des cartons qu'on va regrouper les uns dans les autres mais pour le moment on essaye d'organiser les choses donc on a fait plusieurs cartons mais je pense qu'à la fin on va effectivement essayer de de regrouper un peu genre mettre parce que là ils ont leurs cartons avec leurs affaires personnelles voilà comme il n'a quasiment rien Adam il a encore de la place dans son carton donc peut-être qu'on va mixer les deux Marceau il n'a quasiment rien dans son carton donc on lui a mis les Legos on a mis les petits coffres qui vont dans le meuble qui est là donc il y a encore un coffre puisque dedans c'est les cartes et pour l'instant les cartes on ne sait pas trop encore comment on va les ranger donc voilà tout ça vidé et puis là c'est les doudous les vêtements la penderie donc voilà c'est avancé mais pas terminé mais voilà là il est 18h30 donc j'ai plus envie je viens de me rendre compte en fait en vie dans la chambre qu'on a gardé les tiroirs de l'armoire que l'ouvrier avait cassé deux tiroirs donc il faut qu'on les démonte et les enfants vont les emmener dans les déchets des ouvriers là-bas puisque enfin qui est en haut de la rue puisque c'est ce que m'avait dit de faire le chef de chantier et puis voilà on a emballé le premier cadeau d'anniversaire d'Elsa puisque la semaine prochaine c'est l'anniversaire d'Elsa voire 6 voire 8 c'est l'analyse d'anniversaire et en fait pour le moment je ne sais pas parce que ma copine Stéphanie qui me fait toujours mes gâteaux n'est pas là au moment où j'en aurais besoin donc elle ne peut pas me faire de gâteaux je n'ai pas l'intention d'aller voir à la boulangerie donc il faudra que je vois avec Mélissa si elle pourrait m'emmener chez Leclerc ou chez Super U chez Super U ils ont des super bons gâteaux chez Leclerc aussi d'ailleurs non mais ce n'est pas aujourd'hui c'est pour l'anniversaire d'Elsa donc je pense que j'achèterai un gâteau chez Super U ou chez Leclerc et puis on fêtera ça quand Elsa rentrera à la fin des vacances avec son papa donc moi j'ai commandé un cadeau d'ailleurs je ne sais pas où en est la livraison je n'ai même pas regardé mais je lui ai commandé un cadeau un cadeau qui va lui faire très plaisir Comme lui a fait un cadeau aussi cette grosse boîte là c'est le cadeau de Comme donc je pense qu'elle va être contente en fait bon je peux le dire parce que si elle regarde le vlog tu leur dis pas non mais oui déjà comme ça les gars je vous montrerai après quand ce sera offert voilà bon bah du coup je vais clôturer ce vlog parce qu'on est déjà samedi je vais essayer de reprendre tout ce que j'ai filmé sur la semaine j'ai pas été très régulière mais c'est vrai que là avec le déménagement à préparer les enfants qui étaient présents c'était pas forcément évident donc j'ai fait ce que je pouvais et puis voilà ça sera malgré tout un premier vlog déménagement il nous reste 3 semaines non deuxième vlog déménagement donc on a pas de choix tous les jours on s'y met un petit peu plus ou moins la cuisine c'est commencé le séjour c'est commencé la chambre des gars est commencée donc là la semaine prochaine je vais commencer ma chambre à moi et puis bah ça va se faire petit en petit progressivement mais ça se fait voilà on a hâte d'y être donc sur ce et bien je vais vous laisser je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao 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 ciao